Bonjour à toutes et à tous, merci Cédric pour l'invitation et puis vraiment l'honneur de conclure ce colloque. On va commencer à être un petit peu fatigués, la salle se vit, donc je vais essayer de ramasser un peu tout ce qui a été dit et puis d'avoir un regard un peu méta sur une piste. Alors je vais peut-être d'abord commencer par vous expliquer d'où je parle, moi je suis sociologue, je suis à l'université Paris-Spréteil, je suis une ancienne éducatrice spécialisée et j'ai notamment réalisé un travail de doctorat à partir de mon travail qui était un employé de l'enfance et je suis rentrée sur, enfin je me suis intéressée à la question des corps et des émotions par le prisme de l'interrogation que j'avais sur la précarité de l'emploi, les contrats d'intérim, les CDD, le turnover, etc. Et à différents endroits, c'est vrai que la question des émotions, elle avait été importante, notamment, et des corps, notamment parce que dans la division du travail social, comme on en parlait tout à l'heure, c'est à eux qu'on attribue souvent les tâches les plus émotionnellement chargées, puis des tâches de pacification dans les établissements sociaux, de contenir des corps ou de soigner des corps, en tout cas des tâches comme ça de très bonne continuité. Aussi parce que ces professionnels, ils étaient quand même à distance de tous les outils de distanciation que pouvaient proposer les institutions, donc à distance des équipes, à distance des réunions, à distance des écrits, etc. Mais aussi, et ça c'est ce qui m'a le plus intéressée, c'est parce qu'ils avaient aussi qui commencent à se valoriser justement sur ces formes de compétences, de proximité, de ressemblance, en tout cas des éléments assez délégitimés professionnellement, et qui est une manière pour eux de trouver une forme de légitimité du fait de leur statut d'emploi de qualité. Voilà, donc ça c'est un peu l'introduction de ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui, mais en gros aujourd'hui je vais essayer un exercice que j'avais fait, c'est-à-dire de poser cette question de la place des corps et des émotions dans une perspective de formation à l'accompagnement social. Donc c'est pas évident, parce que j'ai déjà fait ce travail, en plus c'est une dimension un peu prescriptive d'une certaine manière, en tout cas c'est plutôt des pistes, et donc je vais juste vous donner trois points qui sont un peu des résumés pour moi de la journée, trois points découpés de manière un peu artificielle, désolé, même si tout se croise, c'est-à-dire une dimension plutôt politique et sociale, une dimension plus institutionnelle et une dimension intersubjective. Donc sur mon premier point, c'est l'idée effectivement, je pense, pour faire justement apparaître dans ce que tu dis, je peux commencer à dire, curriculum, la question du corps et des émotions, c'est vraiment l'idée aussi de socialement et politiquement reconnaître qu'il s'agit d'un travail à part entière et de compétences. Donc ça, c'est déjà mon jeu de lutte politique qui a été mené de longues dates par les féministes. Mais il me semblait intéressant de revenir là-dessus, parce que je pense que ça a pas mal croisé. Alors pourquoi, déjà, pourquoi ces tâches-là sont invisibilisées ? On en a parlé un petit peu aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'elles sont souvent associées au saludo, donc faiblement rémunérées, faiblement qualifiées, etc. Alors même que c'est quand même un gros niveau de technicité, de compétences comme on l'a dit aujourd'hui. D'une part parce que c'est quand même associé au travail domestique. Donc c'est un peu ce qu'on a vu avec le travail émotionnel et le sociologue qui a présenté ce matin. Donc c'est associé au travail domestique et de fait, le travail domestique, il est décalifié. Et donc en éducation spécialisée, quand on s'occupe du quotidien, en fait, si on n'est pas en train de penser du travail, avoir un projet d'autonomie, un projet, etc. C'est du jardinage, ou c'est de l'occupationnel, ou c'est décalifié. Alors même que ça nécessite des éprouvants, que ça nécessite une technicité aussi. Et donc en fait, on a comme c'est une scission dans le travail social entre, je trouve, de plus en plus, ces tâches qui sont déqualifiées et qui sont reléguées au personnel le plus précaire, et des tâches qui vont donner flexibilité et qui restent l'abanage pour ceux qui sont installés professionnellement, etc. Donc c'est une division qui se cinde de plus en plus sur le terrain où apparaître ces postes de coordinateur, etc. Et deuxième point, et ça c'est plus complexe, c'est que les éducateurs eux-mêmes, pardon, j'ai dit éducateurs, mais tous les travailleurs sociaux eux-mêmes, tendent à invisibiliser ces tâches, à les naturaliser. Et notamment, c'est le cas pour moi, les éducateurs que j'ai observé, c'est-à-dire à dire, à se justifier, à se légitimer sur le marché de l'emploi en disant, je suis un homme, je suis une femme, je suis moire, je suis un rat, je suis blanc, etc. Enfin, à mobiliser des aspects physiques du corps pour se légitimer, pour dire, j'ai une autorité naturelle ou je protège de manière innée, etc. Et donc, en fait, à complètement invisibiliser le fait qu'il s'agit de réelles compétences. Donc, ça s'explique très bien sociologiquement, c'est-à-dire, c'est une manière aussi de se revaloriser, et puis de justifier quand on n'a pas de diplôme, quand on est précaire, le fait qu'on est quand même légitime à exercer. Donc, comment on fait pour faire reconnaître institutionnellement et politiquement ces compétences ? Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites aujourd'hui. D'une part, il me semble que ça a été dit par un monsieur de saisir le grain de la pratique. Je trouvais ça très beau, c'est-à-dire une sorte de granularité très fine. Et je pense que la dimension descriptive des tâches émotionnelles et corporelles est uniquement descriptive dans des détails aussi précis que possible. Le journal de bord, ça a été évoqué aujourd'hui aussi. C'est un aspect très important parce que, par exemple, sur les tâches de contention, dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui, si vous regardez les guides de bonne pratique, de la NESM, ça va être l'acte de contenance est suivi d'une verbalisation et d'une réflexion. Mais OK, mais jamais à aucun endroit il n'est expliqué comment concrètement on contient. Il y a eu cette histoire de poussins aujourd'hui, par exemple, où on aime même... Ça, c'est autre chose, mais c'est une dimension du portage. Et donc, finalement, le travail de l'esprit sur comment on touche, comment on contient, comment concrètement on réalise ce travail, il est peu explicité. Donc, je pense que ça, c'est un travail qu'il y a à faire par les professionnels eux-mêmes, de rendre visible, de dénaturaliser et puis, justement, de rendre conscience parce qu'on a tous ces discussions sur l'intuitif, c'est pas conscient, etc. Mais ça relève quand même de technique du corps, de savoir aussi qu'on a sur le corps des autres. Et donc, il y a un enjeu de reconnaissance à cet endroit-là, mais il y a aussi un enjeu politique, c'est-à-dire à faire reconnaître qu'il s'agit de compétences et donc à se les voir rémunérés et reconnus en tant que telles. Et bien, simplement, c'est pour ça que je trouve ça intéressant dans ce cadre-là, par exemple, de mobiliser des cadres théoriques autour de l'interactionnisme en sociologie, c'est-à-dire à être quasiment dans du micro-détail, des micro-interactions très peu interprétatives pour vraiment rester sur quelque chose, justement, qu'on n'est pas tout de suite en train de plaquer du sens, en train de psychologiser, en train de donner des impacts. Voilà. Et ça, c'était mon premier point. Le second, donc là, c'est plutôt la dimension institutionnelle, c'est-à-dire approcher les corps et les émotions comme un construit social, donc ça nous semble très intéressant, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire de considérer qu'effectivement, ce travail émotionnel et ce travail corporel, il s'exerce dans un contexte social et institutionnel qui est fait de normes, qui est fait de contrôle, de concurrence et d'hierarchie. Et donc, en fait, qu'il est façonné par des normes institutionnelles. Alors, on en a parlé aujourd'hui longuement, mais dans le travail social, c'est bien sûr cette fameuse norme de la bonne distance, cette capacité justement à se dérouler quasiment entre soi, professionnel, etc. Et que l'institution, elle met en place tout un tas d'espaces, tout un tas de protocoles pour permettre justement ce travail réflexif, ne serait-ce que, par exemple, au lieu du bureau, dans un foyer d'enfance, par exemple, il y a vraiment cette espèce de coulisse qu'on va pouvoir aller s'isoler, tomber des masques, etc., se ressaisir, discuter, etc. Donc, je trouve intéressant d'avoir conscience en tant que futur professionnel de comment ces normes-là, elles structurent le travail social, d'en avoir conscience parce que, justement, je pense que la distance, elle ne se fait pas que dans le rapport aux usagers, mais elle doit s'exercer aussi dans le rapport aux institutions, c'est-à-dire avoir une forme de réflexivité sur ce que l'institution met en place, sur pourquoi elle met en place, sur quel type de normes, sur quel type de normes on est. Il faut mieux, alors déjà, se les approprier dans un premier temps, mais aussi s'en distancier peut-être. C'est-à-dire que, bon, ces injonctions venues du haut ne sont pas tout le temps très intéressantes. Et donc, voilà, ce qui me conduit à mon second point, parce que, vous voyez bien un peu, par exemple, cette norme de la bonne distance, elle est construite socialement, mais que dans les faits, on ne peut jamais se cindler soit la beauté professionnelle de l'autre, que c'est son corps qui est réceptible, des violences, des mots, qu'il y a plein de choses qui échappent à ce qui est en train de se passer dans cette relation. Et donc, du coup, la réponse, elle ne va pas se trouver que dans les normes et les protocoles. Et donc, c'est vrai qu'il y a un point qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui et que j'avais déjà noté, c'est comment déjouer ces approches trop normatives ou trop réglées du travail social, etc. Alors, pour moi, dans mon sens, ça a déjà été dit, mais c'est l'appropriation par des collectifs de travail, c'est-à-dire en faire quelque chose collectivement, mais pas n'importe quel collectif de travail, c'est aussi des collectifs de travail qui ont un nombre d'autonomie et d'esprit critique et de pouvoir réfléchir, de pouvoir, avec des positions, si possible, le plus égale possible ou en tout cas le plus important possible. Parce qu'on sait aussi que dans les collectifs de travail se rejouent, on en a discuté ce matin, des effets de jugement de paire, des effets de carrière aussi, où on a besoin d'évoluer dans sa carrière. Et donc, du coup, on peut aussi avoir des concurrences qui se rejouent dans ces équipes de travail, surtout quand elles sont traversées par des problématiques de précarité. Donc, ce travail-là, il peut s'exercer, mais à certaines conditions, qui vont nous rendre possible le fait que ce soit un cadre suffisamment d'abonnance qu'on a séparé aujourd'hui. Et mon dernier point, c'était vraiment, justement, cette approche plus intersubjective, parce qu'en fait, cette norme de la bonne distance, comme je le disais, elle empêche pour moi de pouvoir vraiment mettre au travail ce qui se joue dans le réel, les corps et les émotions. Et donc, de fait, dans ces institutions qui sont normatives, comment on peut avouer que, je ne sais pas qu'on est amoureux d'un usager, comment on peut avouer qu'on a été violent alors qu'on est en statut d'emploi précaire, comment on peut avouer qu'il y a aussi du sexuel qui traverse ces institutions, c'est déjà dans la bibliographie, un texte de Mourin que j'ai trouvé super, parce qu'il montre que finalement, alors, les travailleurs sociaux, ils peuvent très bien parler du transfert qu'ont les usagers sur eux, et notamment en termes d'identification amoureuse et tout ça, mais que l'inverse n'est jamais possible, parce que précisément, on est dans un espace normatif. Donc, on a besoin à la fois de ces normes pour se construire professionnellement, mais comment on fait pour quand même parler du réel, de ce qui se passe vraiment dans ce type d'institution. Alors, une première piste, c'est pour moi de prendre en compte, effectivement, la trajectoire des intervenants sociaux, leurs rapports s'inquiètent au travail émotionnel et corporel, c'est-à-dire prendre en compte la place qu'ils occupent dans le secteur, leur statut, leur sexe, leur parcours social, ce à quoi ça leur renvoie de manière intime. Et donc, pour mieux saisir, justement, le rapport différencié qu'on peut tous avoir avec des choses qui nous saisissent ou pas, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a toutes les démarches biographiques, auto-analyse réflexive, pistes aussi qui ont été pas mal explorées par la sociologie clinique et dont certains formateurs font un usage qui est assez précieux, puisque finalement, ce qui est au travail, c'est précisément ces résonances-là. Pourquoi à soi, ça fait violence à cet endroit-là, etc. Donc, je pense que là-dessus, il y a déjà plein de choses qui seront et que ces pistes-là, elles pourraient être évoquées, notamment sur la question aussi d'un levier d'implication à partir de ces dimensions les plus intimes. Et puis, il y a toute la question qu'on a évoquée beaucoup et qui me semble intéressante et en même temps difficile, c'est-à-dire de toutes les questions qui ont été posées aussi par l'appel à la journée d'études. Quelle place pour les identifications d'investissements culturels dans ce processus ? Quelle place de la psychanalyse ? Une présentation très sociologique finalement. Aujourd'hui, on voit qu'on a besoin aussi de ces outils-là, c'est-à-dire de comprendre ce qui se joue d'un conscient, de comprendre comment on peut réarticuler du symbolique du pulsionnel et de l'imaginaire. Ça a été évoqué beaucoup. Et puis, cette articulation, elle est nécessaire. On voit sur le terrain, c'est-à-dire les éducateurs, il existe ça. Les imageries prennent pour la maman, le papa. Donc, il y a ces identifications-là qui souffrent. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment les objectifs aussi ? C'est-à-dire que ça pose un certain nombre de dilemmes, on va dire, théoriques, systémologiques, mais aussi éthiques et pédagogiques, d'être à la croisée de ces champs pluridisciplinaires, on va dire, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'incompatibilités. Mais en tout cas, je trouve que la psychanalyse, enfin voilà, est un outil précieux justement pour comprendre toute cette part insu que la sociologie du travail, la sociologie des émotions, la sociologie des corps aussi, pour moi peine à saisir en complète, enfin, quand j'ai dit sûr, saisir de manière complète. Voilà. Mais toujours est-il que ça reste dans un, comme je le disais, dans un espace normé, tandis que la psychanalyse, dans le cadre d'une pure analytique, c'est l'idée qu'il n'y a pas de mouvement social sur la parole dite, donc qu'on n'est pas du tout dans l'espace social. Comment on peut articuler cette double dimension ? Puis par ailleurs, qu'est-ce qu'on fait que cette question de l'intime, qu'on va aller creuser comme un levier de mobilisation des professionnels, et après se voit que les professionnels qui se sont livrés personnellement, activement, qui se sont coupés de tout ce qu'ils ont pu déposer, livrer, enfin, où se situent les limites pédagogiques, théoriques et épistémologiques, justement, de cette articulation qui est pourtant à l'œuvre dans tous les échanges qu'on a vus aujourd'hui, d'une certaine manière. Je vous remercie.